Alors écoutez, bienvenue à cette conférence sur le thème du HPI TSA. Compliqué pour moi d'être devant vous. Pourquoi ? Parce que c'est ma première conférence. C'est-à-dire que j'ai fait les masterclass, mais là on est en direct. C'est-à-dire que je vous ressens, je vous vois. Donc je vais vous présenter bien entendu, mais forcément que c'est un petit peu plus compliqué. Donc des fois je vais perdre un petit peu le fil. Ne vous inquiétez pas, hop, je m'arrêterai et je compte sur votre bienveillance. Voilà, donc qui fait sa vie ? Et vous verrez pourquoi j'ai appris mon organisme de formation et mon programme qui fait sa vie après. Mais voilà, je crois que c'est bien représentatif de ce que j'ai envie que en tout cas ma vie soit. C'est-à-dire pleine de peps, pleine de couleurs et surtout avec un beau cadre qui me permet de me répéter. Parce qu'effectivement, vous allez voir que j'ai des particularités. Voilà, alors, et bien justement, vous avez vu ce cadre et vous allez comprendre après par la suite pourquoi ce cadre est si important pour moi. Et c'est ce que nous allons faire ensemble maintenant avec cette conférence, le débarrage, c'est que nous allons poser le cadre. Pourquoi vous êtes là et pourquoi je suis là ? On a un objet commun ensemble, c'est de parler du HPI-TSA. Pourquoi ? Vous, certainement parce que vous êtes confronté à cette particularité qui peut être ou le haut potentiel intellectuel ou le trouble du spectre de l'autisme et peut-être même les deux sans même que vous le sachiez ou bien c'est vos enfants ou c'est quelqu'un que vous connaissez ou c'est peut-être aussi dans le cadre de votre travail que vous y êtes confronté. Toujours est-il qu'on en entend beaucoup parler, voilà. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes là. Et moi, pourquoi je suis là ? Eh bien, parce que je suis moi-même, alors, il faut bien mettre les bons mots, je suis testée HPI, on ne diagnostique pas HPI et comme en tant qu'autiste Asperger, les mots ont beaucoup de, comment dire, de valeur pour moi. Donc voilà, on est testé HPI au potentiel intellectuel, on va expliquer qu'est-ce que c'est et j'ai été diagnostiquée par la suite et depuis très peu de temps puisque ça fait à peine deux ans que j'ai découvert mon autisme. Donc ce que nous allons aborder, qui je suis, je vais me présenter quand même à vous rapidement. Qu'est-ce que le HPI ? Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais vous allez pouvoir poser des questions. Donc je vais dérouler mon exposé qui va durer 40-50 minutes si j'arrive à être bien, à ne pas trop partir dans tous les sens. Et vous pourrez poser vos questions après. On va définir qu'est-ce que c'est que le TSA, le trouble du spectre de l'autisme, parce qu'effectivement, vous verrez que la représentation qu'on a de l'autisme, elle est parfois erronée. Et en même temps, l'autiste non-verbal, en déficience, c'est aussi l'autisme. Voilà. Et peut-être qu'on a trop cette représentation de la personne, du stéréotype, alors qu'en fait, je suis autiste. Voilà. On va parler de pourquoi les spécialistes ne voient pas le trouble du spectre de l'autisme derrière le haut potentiel intellectuel. Et on va expliquer un peu les mécanismes de compensation. En fait, vous allez voir qu'on se construit et que quand on est HPI, qu'on a cette double particularité, vous allez voir qu'on va mettre en place tout un tas de mécanismes qui font que les psychologues, les psychiatres qui vont vous rencontrer ne vont pas nous voir, ne vont pas vous voir. Et c'est ce qui m'est arrivé 51 ans sans qu'on me voit. Ensuite, nous allons parler justement un peu de solutions. Parce que pourquoi on parle de ça, c'est qu'à un moment, c'est une souffrance pour les personnes qui sont au potentiel intellectuel et qui ont cette double particularité. ça a un impact dans leur vie, ça a eu un impact dans la mienne aussi. Et en fait, il y a des solutions. Parce qu'être autiste, oui, c'est, comment dire, un handicap invisible. Mais quand on sait ce que c'est, eh bien, on va pouvoir vivre avec. Voilà, oui, c'est un handicap, on parlera de cette notion de handicap. Et puis, on finira par un échange de questions réponses. Donc, qui je suis ? J'espère que je ne suis pas trop en dehors de la vidéo. Je n'ai pas fait attention. Alors, donc, Sonia Fiquet, ça, vous aviez capté. Je suis une professionnelle de l'accompagnement. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler, j'avais 26 ans. Et, enfin, oui, 26 ans. Et donc, mes premiers postes de conseiller mission locale. Alors, les postes s'appelaient la PIO à Beauvais, d'Androise. Et voilà, j'ai fait des postes. Ah, ben voilà. Entrez, les gens. Entrez, entrez, venez. C'est ici que ça se passe. Donc, j'étais en train de me présenter, de dire que, voilà, ça fait un certain nombre d'années que j'accompagne les personnes à réussir leur insertion sociale et professionnelle. Et j'ai fait ça dans des structures différentes. Donc, 27 ans d'expérience. Les structures, mission locale, plan d'insertion par l'économie. J'ai eu la direction de la maison de l'emploi et de la formation à Beauvais. J'ai coordonné le GRETA où, notamment, je travaillais sur les compétences clés sociales et relationnelles. Ce qui est drôle quand on sait que je ne savais pas que j'étais autiste et que j'apprenais aux autres comment il fallait faire pour se positionner dans la vie. Voilà. Donc, j'ai travaillé pour des établissements privés, des entreprises. J'ai travaillé pour des établissements publics. J'ai travaillé à la mairie de Beauvais, par exemple. Et j'ai travaillé aussi beaucoup dans le monde associatif. J'ai été directrice du service civil volontaire associatif. Mon dernier poste, j'étais directrice régionale d'un organisme de formation où j'avais en charge pour Pôle emploi, donc ça passe il y a trois ans en arrière, de mettre en place toutes les formations compétences clés sociales et relationnelles pour la région. Voilà. Et j'ignorais toujours que j'étais autiste à ce moment-là. Donc, 27 ans d'expérience, ça veut dire 10 000 entretiens individuels. Je me suis amusée à les compter. Ça, c'est mon petit côté Asperger. J'ai besoin de mettre des chiffres sur tout ce que je fais. Voilà. Donc, ça fait plus, mais j'ai arrondi à 10 000 entretiens individuels. Ça veut dire 10 000 entretiens où je suis face à la personne et où on va apprendre à se découvrir, où la personne va me confier son projet d'insertion sociale et ou professionnelle. J'ai même fait du développement économique, de la création d'entreprise. Donc, vous voyez, c'est des moments où on rentre dans l'intimité de la personne et où on voit aussi son comportement, ses réactions, comment elle se positionne dans la vie. Et donc, je travaillais toujours en équipe pluridisciplinaire parce que régulièrement, je rencontrais des personnes qui avaient des difficultés. Donc, je travaillais avec des éducateurs, des assistantes sociales, des neuropsies, avec le CLP pour la santé. Voilà. Donc, tout ce côté santé, éducation et social, eh bien, depuis l'âge de 27 ans, voilà, j'ai suivi un petit peu comment les politiques françaises aussi ont pu évoluer. Parce qu'une des choses, une des particularités de l'autiste Asperger, c'est que nous prenons des connaissances et on les empile comme ça, sans se rendre compte. Et on les empile, on les empile, on les empile, voilà. Et puis, on adore faire des liens. Et en fait, je suis arrivée à 51 ans et aujourd'hui, je suis une professionnelle du comportement humain sans même m'en être rendue compte. Voilà. Alors, comment je peux dire que je suis une professionnelle du comportement humain ? On a des liens. Enfin, c'est un peu pédant, un peu arrogant quand même. 27 ans d'expérience, donc ça, c'est l'expérience professionnelle, c'est le savoir professionnel. Après, il y a le savoir académique, c'est-à-dire ce que j'ai appris. Donc, je suis diplômée parce qu'effectivement, pour moi, l'arme absolue, c'est la connaissance. Voilà. Donc, il n'est pas question que j'affirme quelque chose dont je n'aurais pas croisé l'information. Et quand je dis croisé, je peux vous dire que c'est croisé, recroisé, décortiqué, analysé, enfin, voilà, dans tous les sens. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai ? J'ai commencé avec l'animation. J'ai un BTF, un brevet d'état d'animateur technicien en éducation populaire. J'ai continué avec un DEFA, un diplôme d'état relatif aux fonctions d'animation. Ensuite, à 36 ans, j'ai repris mes études et j'ai fait un diplôme universitaire en management de ressources humaines avec une option coaching. Et d'ailleurs, à ce moment-là, déjà, j'avais introduit le coaching dans le métier de conseiller d'insertion professionnelle. Et j'avais fait mon mémoire là-dessus. Le conseiller d'insertion professionnelle est-il un coach ? Parce que je voyais bien que la manière qu'on avait d'accompagner les gens sur le retour à l'emploi n'était pas tout à fait adaptée. Et je cherchais des nouveaux outils pour apporter autre chose. Et vous voyez que déjà, se dessinait ma carrière de futur coach, dont je n'avais pas conscience. Et surtout, je me demande, non, Sonia, tu ne vas pas te mettre ce titre-là. Mais voilà, je cherchais. Ensuite, j'ai fait un Dufres, un diplôme relatif en fonction pour être responsable de formation. Voilà, c'est un bac plus 4. Et puis, j'ai fait aussi de nombreuses formations en psychologie à l'université d'Aix-en-Provence, en sociologie, en endragogie, parce que j'ai passé plein de concours. Alors, j'ai passé le concours Pôle emploi, j'ai passé le concours de CPE. Mais en fait, je ne me suis jamais résolue, oui, c'est comme ça qu'on dit, à m'enfermer dans quelque chose. Ça me faisait très, très peur de signer dans un endroit et de rester. Non, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est le savoir, ce qu'on appelle académique. Et le troisième savoir, c'est le savoir, ce qu'on appelle expérientiel. Alors, c'est un nouveau mot qui vient de sortir. J'adore les nouveaux mots. Et on le retrouve dans le rapport qui vient de sortir, de la Haute Autorité de la Santé, le rapport. Alors, mince. Pichto ? Pivetot ? Je ne sais plus. Ah, Pivetot, un truc comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui vient de faire un rapport sur, justement, comment on devait travailler avec les personnes, notamment autistes, qui ont des troubles. et comment on devait établir une synergie entre, finalement, ceux qui sont les professionnels, les chercheurs, la connaissance académique, et ceux qui vivent. Parce que mon autisme, il est à l'intérieur de moi. Comment je le vis ? Comment je le ressens ? Et si vous cherchez à savoir qu'est-ce que c'est que l'autisme, et que vous-même, vous ne l'êtes pas, c'est une couleur que vous ne pouvez pas voir. Parce que l'autisme, ça se vit, c'est à l'intérieur de nous. Alors, on peut l'expliquer, voilà. Mais les mécanismes, tout ça, c'est très compliqué. Et voilà pourquoi c'est intéressant, et pourquoi on est en train de faire des pas de géant, et vous verrez après, entre le HPI et le TSA. Eh bien, c'est parce que, en découvrant notre autisme, nous, les HPI, on a la possibilité, un, de le conscientiser, mais surtout de l'expliquer. Et aujourd'hui, vous avez toutes les équipes de chercheurs, que ce soit Franck Ramus, dont je vais parler tout à l'heure, ou Thomas Bourgeron, qui est chercheur généticien, ou Laurent Moutron, ou Tony Atwood. Tout le monde travaille avec des autistes de haut niveau, parce que, eh bien, ce savoir expérientiel, il est très important, parce que je le vis de l'intérieur. Voilà. Donc, 51 ans, à chercher pourquoi ma vie était un enfer. Et alors, j'allais voir des psys, j'allais voir, j'en disais, ça va pas, je me sens décalé, je comprends pas, j'ai une force énorme en moi, et en même temps, à chaque fois que je fais un truc, ça tourne en eau de boudin, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça ? Et donc, comment ça s'est passé dans ma vie à moi ? Eh bien, parce que l'autisme, on le verra aussi, c'est beaucoup de comorbidités. Et donc, il y avait des signes qui disaient que j'étais autiste, mais pris séparément les uns des autres, on ne les voit pas. Première fracture, à 4 ans. Je tombe, hop, 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 je me casse le coude, 4 ans. Mais, sauf que j'en suis à ma 17e de fracture dans ma vie. C'est-à-dire que je me casse tout le temps la gueule. Je me prends les pieds, je me prends les portes, je loupe les marches. Et ça, eh bien, c'est une des comorbidités de l'autisme, on va en parler aussi. Donc, voilà, je suis quelqu'un qui n'a pas été reconnu dans son autisme parce que c'était pas la mode, parce que c'était pas l'époque, parce qu'on ne savait pas. Quand je dis que c'était pas la mode, c'est juste pour un petit tac à tous ceux qui disent que c'est la mode. Oui, je suis super contente, je suis autiste. Ouais, génial. Voilà, viens dans mon corps, tu vas voir ce que ça donne et puis après, on en reparlera, hein, de cette mode. D'ailleurs, à ceux qui me disent « Oh, Sonia, t'es autiste, mais ça se voit pas. » Je dis « Ah bon, pourquoi t'es spécialiste, toi ? Tu sais, diagnostiquer l'autisme. » Donc, ça, c'était pour vous faire ma petite présentation de qui j'étais et pourquoi je suis là en train de vous parler de ça. Alors, vous la reconnaissez, l'échelle de l'échelle. Voilà, on va définir qu'est-ce que c'est que le HPI. Donc, aujourd'hui, quand on parle de HPI, tout de suite, on pense à caution intellectuelle. « Oh, il a une grosse tête, il a un gros cerveau bon, ça doit bouillonner là-dedans, il y a plein de choses à faire. » Voilà. J'allais dire de moins en moins. Parce que, justement, les personnes HPI parlent de plus en plus. Et en fait, il y a… « Oui, on est content, on a un enfant surdoué, on est précoce, oui, on est content parce qu'on est plus intelligent que la moyenne générale. » Sauf qu'on est en gros décalage. Il est hyperactif, il n'arrête pas de penser, il n'arrive pas à dormir. Il ne finit jamais ce qui commence parce qu'il passe d'un truc à l'autre. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop. Alors, comment on définit un haut potentiel intellectuel ? Jusqu'à présent, je dis jusqu'à présent parce que la science nous apporte des réponses. Jusqu'à présent, on le faisait par des tests. Et donc, vous voyez que, eh bien, on considère qu'on est haut potentiel quand on a 132 QI, donc aussi intellectuels. On fait passer des tests. Et puis, dans ces tests, il y a des catégories. Voilà. Alors, quelqu'un qui est HPI, il a la possibilité d'être homogène. J'allais dire que c'est un HPI qui va plutôt bien. Ou alors, il a la possibilité d'être ce qu'on appelle hétérogène. Et là, il commence à avoir anguille sous roche. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les items, on va regarder quoi ? On va regarder le verbal. Donc, alors là, vous avez vu, Otis, Asperger, le verbal, on est à 19, 17. Donc, des très hauts items, des très hauts résultats. Ensuite, vous avez, alors, je ne sais plus, la pensée complexe, je crois. Donc, c'est le fait de tout ce qui est visio, spatial, voilà. Donc, là aussi, on se débrouille bien. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on retourne toujours tout dans notre tête. C'est notre manière de penser. Donc, on a l'habitude de tout voir en système. Donc, on est très, très fort à tout retourner. Et donc, hop, on va avoir encore un résultat haut. Par contre, là où ça commence à aller moins bien, c'est sur les logiques mathématiques. Parce que soit on capte, et là, on est excellent, soit on ne capte pas, et alors là, c'est l'angoisse absolue. Donc, voilà, ce n'est pas parce qu'on est haut potentiel intellectuel qu'on est forcément fort en maths. Ça peut être le tout ou rien. Et l'autre chose, c'est que la mémoire de travail, la mémoire de travail, elle est basse, c'est-à-dire notre capacité à faire plusieurs choses à la fois. La mémoire basse, c'est je vous donne une information, vous devez régler un problème, et puis, vous devez vous servir des informations, je vous donne des données pour régler le problème. Et nous, ce n'est pas possible, ça va trop vite, il faut qu'on se pose, il faut qu'on réfléchisse. Voilà, donc on ne peut pas écouter, écrire, réfléchir en même temps, c'est très compliqué. Et donc, dans la mémoire de travail, on est bas. Et donc, quand on a trop d'écarts entre le verbal, la pensée complexe, on est bon aussi en vitesse de traitement. Quand on est bon en vitesse de traitement, et qu'on est trop bas en mémoire de travail, on ne peut pas nous sortir le QI, ou alors, on va nous sortir un QI, voilà. Vous n'êtes pas HPI, vous êtes à 123, 124, ce n'est pas HPI. Sauf que depuis, la science, eh bien, elle a fait des progrès. Et donc, on peut remercier l'équipe du professeur Révol à Lyon, des universités de Lyon, parce qu'eux, ils ont pris des enfants au potentiel, et puis, ils les ont passés dans un IRM fonctionnel. Et ils ont fait, ils ont prouvé que, en fait, la réalité du HPI, elle est neurophysiologique. C'est-à-dire, c'est une construction de notre corps. Nous sommes faits comme ça. Ce n'est pas, j'ai travaillé, je suis bon en main. Non, 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 non. C'est quand je nais, j'ai une densité de neurones deux fois supérieure à la moyenne, dans les lobes frontaux, parietaux, et ça concerne le raisonnement et la sensorialité. Les cinq sens, c'est pour ça qu'on voit tout. On voit tout parce qu'on capte tout. On observe également une organisation différente des neurones, et ça permet d'obtenir des informations de manière plus rapide et plus efficace. On capte, on capte tout, d'accord ? Tac, 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 tac. Et le HPI, c'est trier, c'est mettre à la bonne place. Il sait doser, il sait prendre, d'accord ? Il est tranquille, il est bien, le HPI. Au niveau de... Alors, je vais parler de matière grise, matière blanche. La matière grise, c'est les neurones. La matière blanche, c'est les axones. Donc, c'est là où ça baigne. Et bien, on s'aperçoit que... Vous savez, vous avez déjà vu une représentation du cerveau. Je ne vais pas vous faire un cours de neurosciences, mais vous avez les neurones. Et puis, vous avez comme des filaments électriques qui partent de partout. Donc, les axones, elles sont plus larges, plus denses. Elles sont mieux organisées. Et elles ont des gaines de myéline plus épaisse. La myéline, c'est la matière blanche, justement, qui permet une meilleure conductivité. Et ça témoigne d'une activité électrique plus importante et donc, bien sûr, un traitement d'informations plus rapide. Donc, ça, c'est le HPI. Donc, c'est ce que je vous disais. Ils se sont aperçus aussi que le haut potentiel utilise ces deux hémisphères de façon plus efficace. Paf, paf. La coopération, l'interaction entre ces hémisphères sont meilleures pour certaines tâches. Donc, c'est prouvé. C'est neurophysiologique. Alors, on ne sait pas comment ça se passe. A priori, ce serait pendant la grossesse, un influx de testostérone qui fait que, ping, c'est plus dense. Voilà. Voilà. C'est les informations que j'ai pu avoir. Mais aujourd'hui, franchement, ils ne savent pas vraiment. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on sait ? Le HPI, il carbure avec moins de sucre que quelqu'un de normal. C'est une machine d'enfer, le HPI. Il en a sous le pied. Il est là pour poum, poum, poum. Ça décolle, quoi. Tac, 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 il arrive. Et le HPI, il ne s'énerve pas. Le HPI, il s'est dosé. Il s'est dosé ses émotions. Il s'est dosé l'information qu'il a. Voilà. Tranquille. Vous savez, c'est ce gamin qui est le premier de sa classe, qui ne s'énerve jamais. Il a des copains, tout va bien. Il sait jouer de la guitare, du piano. Voilà. Il est beau comme un dieu. Tranquille. Voilà. Oula, jeune fille. C'est ce chef d'entreprise qui réussit tout ce qu'il touche, qui ne s'énerve jamais, qui est bienveillant. Voilà. Alors, ils ne sont pas nombreux. Je dis qu'ils ne sont pas parce que je ne me mets pas dedans. Vous êtes complé. Je parle du HPI pur, qui n'a pas de problème, qui n'a pas rencontré de choses dans sa vie. Parce qu'après, attention, on peut être HPI et dysfonctionner parce qu'on a eu un traumatisme. Je ne dis pas que les HPI ne dysfonctionnent pas. Attention, remettons les choses, parce que je sais comment on peut regarder le truc par le petit bout de la lorgnette. Donc, je précise, le HPI qui n'a pas eu de difficulté particulière dans sa vie, il va bien. Alors, si en plus, il a eu un environnement sécurisant, c'est nickel. Comment on sait ça ? Parce qu'il y a des études là-dessus. Donc, Franck Ramus, chercheur au CNRS, il est responsable du département de l'érosciences du CNRS. Et il vient de publier. Donc ça, vous regardez sur Internet, vous trouvez les sources que je suis en train de vous donner, vous les retrouvez. Tu l'as eu, ton mot-cycle ? C'est moi, je suis là. Donc, ils ont fait une étude sur 500 000 HPI britanniques et ils se sont rendus compte de quoi ? Eh bien que les personnes HPI font moins de dépression que les autres. Voilà. Donc, quand on vous dit, il va mal, trop intelligent pour être heureux, non, non, il faut arrêter, ça n'a rien à voir. S'il va mal, c'est qu'il y a autre chose. Voilà. Alors moi, c'est ce que j'ai vécu toute ma vie, c'est-à-dire que j'allais, votre fille, elle fait des convulsions, je me retrouve à l'hôpital, j'ai 8 ans, on me, comment dire, on me fait des ponctions en vert, plein de trucs, machin, il n'y a rien. Elle est hypersensible. Ah, d'accord. Donc, elle est hypersensible. Merci, on retourne à la maison. Plus tard, je vais faire des tétanies, de la tétanie de l'âge de 15 ans à 25 ans. Donc, comment ça se passait ? À un moment, j'étais tellement, c'était tellement fort que je me mettais comme ça et je tombais. Voilà. Et quand je vous dis que je faisais ça, je faisais vraiment ça. C'est-à-dire que je ne perdais pas conscience, mais j'étais comme ça. Vous savez comment ça s'appelle ça ? Ça s'appelle des raideurs autistiques. Mais à l'époque, eh bien, personne n'avait vu. Personne ne disait, ah, c'est des raideurs autistiques, on disait, c'est des crises de tétanie. Donc, après le calcium, on m'a donné du Valium. Bon, c'est sûr que là, le Valium, c'est bon, vous n'en faites plus des crises de tétanie. C'est bon, ça roule. Voilà. Et donc, j'ai continué comme ça ma vie avec des burn-out. Et donc, un jour, j'ai fait un burn-out. J'étais au travail, j'étais conseiller mission de cas. Je devais avoir 30 ans, mon premier burn-out. Et je pousse la... Donc, burn-out, ça veut dire quoi ? Incapable de me lever du lit, médoc, machin, arrêt maladie. Et j'ai un collègue qui avait quand même... Voilà. Et elle a dit, Sonia, tu devrais aller voir un psy. Donc, il me prend rendez-vous, je vais voir un psy. Et le gars était... T'es cool ? Et il me dit, c'est dur de vivre au milieu des cons. Et je lui dis, ben non, mais moi, je ne ressens pas ça. Ce n'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Il me dit, je pense que vous êtes surdouée, que c'est pour ça que ça ne va pas. Ah bon ? Bon. Et donc, à l'époque, j'étais sortie de ce cabinet complètement dubitatif sur le fait que j'étais surdouée parce que, franchement, il n'y avait rien qui m'entrait. Je n'avais pas été une élève superveillante. Comme je le dis, heureusement qu'il y a les trois trimestres. Le premier, très bien. Le second, plus rien. Et le troisième, comme tout le monde gueulait, forcément, je remontais. Donc, non, il n'y avait rien dans ma vie qui pouvait me laisser penser que j'étais surdouée. Et du coup, il me dit, il me dit, vous devriez faire des tests. Et je ne les ai pas faits parce que je n'en voyais pas. Voilà. Et j'ai continué comme ça jusqu'à 44 ans. Et à 44 ans, deuxième mari, deuxième divorce, je ne suis pas très douée pour les relations. Maintenant, on comprend mieux pourquoi. Et la personne, mon ex-mari, un jour, me dit en sortant, alors que je sortais de chez mes parents, me dit, ma pauvre fille, tu vois bien que tu es folle, même que tes parents le disent. Et là, je me dis, il faut que j'aille voir quelqu'un, ce n'est pas possible. Donc, je retourne voir un autre psy très bienveillant. Et cette dame me dit, allez passer des tests. Voilà. Donc, je suis allée, je ne dirai pas où, dans un centre très connu pour le haut potentiel intellectuel, référencé. Et ces gens-là m'ont reçu et m'ont fait passer mes tests et m'ont dit, madame, vous êtes surdouée. Très bien. Et alors, comment ça se passe ? On vous propose un suivi. Voilà. Et on a constaté que vous aviez une déficience de l'image. Ah, c'est cool. Déficience de l'image. Et pourquoi ? Certainement un traumatisme dans l'enfance. Bon, d'accord. OK. Donc, moi, je suis revenue, j'ai dit, bon, il y en a marre. Je suis surdouée maintenant. Donc, vous allez arrêter de me casser les pieds. Et je vais faire comme moi, j'ai envie de ma vie. Donc, du coup, j'ai tout arrêté le social parce que franchement, m'occuper des autres, j'en avais marre. Et j'ai monté un restaurant. Je suis devenue la présidente des commerçants et des artisans de Vaucluse pendant cinq ans. J'ai gagné neuf procès contre la grande distribution. Et puis, je suis devenue vice-présidente de la chambre de commerce de Vaucluse. Puis voilà, puis j'ai gonflé. Vous savez, en fait, j'ai gonflé, quand je vous dis ça, j'ai gonflé physiquement 112 kilos. Je me suis mis à boire et je me suis mis à être quelqu'un d'autre qui n'était pas moi. Voilà. Mais il fallait que j'existe puisqu'on ne me voyait pas et je ne comprenais pas. Je n'avais toujours pas compris pourquoi. En 2017, je me suis arrêtée et je me suis arrêtée parce que physiquement, mon corps a lâché. Tout a lâché. Mes jambes, je ne pouvais plus marcher. J'étais avec des béquilles. Je ne vous raconte pas toute ma vie parce que j'ai 21 opérations dans ma vie, 21 interventions chirurgicales. J'ai eu 3 agressions parce que oui, je ne reconnais pas les gens, je ne reconnais pas leurs intentions. Donc forcément, quand un homme a des pensées qui ne sont pas bonnes, je ne les vois pas. Enfin, quand je les vois, c'est trop tard. Plus maintenant, je mets des coups. Maintenant, je mets des coups. Mais maintenant, je n'ai plus besoin. J'ai trouvé l'amour. Donc, j'en suis où ? Voilà, je vous avais dit que je me perdrais. C'est arrivé, on est au moment. Du coup, oui, mon corps lâche et je décide de prendre soin de moi pour la première fois de ma vie. Et comme je fais 112 kilos, je décide de faire l'opération pour couper mon estomac et une slive. Et là, mon corps va très mal réagir. Et en même temps, c'est normal parce que quand on est autiste, on a plein de problèmes entériques et notamment, une des comorbidités, on le verra plus tard sur l'autisme, c'est tout ce qui est ulcère, problème du haut des normes, problème d'intestin, de colopathie, d'endométriose. Et ça, c'est prouvé que les personnes autistes ont beaucoup plus de maladies de cet endroit-là. On va y arriver, je ne me perds pas trop quand même. Et donc, j'ai très mal réagi, j'ai perdu mon estomac. J'ai perdu 60 kilos. J'en ai repris un peu, mais j'étais comme ça. Et donc, du coup, je ne pouvais plus respirer. Mais alors là, vraiment, j'ai été nourrie par le cou, j'étais entre la vie et la mort. Ça a été dramatique. Et quand je suis sortie de tout ça, donc j'ai pris à peu près deux ans pour me remettre de tout ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis repartie comme en 14. Allez hop, je reprends un poste de direction, je retravaille 60 heures, et dit dit dit, et tatata. Et je fais la communication relationnelle, je m'occupe des autres. Et c'est reparti pour un tour jusqu'à ce que, eh bien, je perde de nouveau ce poste. Et là, je me dis, ce n'est pas possible. Et j'ai un problème. J'ai un problème. Comment c'est possible que tous mes projets tournent en eau de boudin ? Il y a quand même, il y a un truc que je ne vois pas, que je ne comprends pas. C'est quoi le problème ? Voilà. Et du coup, je dis, ok, je m'occupe de moi. Donc, comme je suis handicapée, alors handicapée, physiquement, j'ai une prothèse du genou, voilà, plein de problèmes physiques, je décide de m'occuper de moi, de me faire reconnaître comme travailleur handicapé, et de faire ce que je sais faire, de la formation. Et qu'est-ce qui m'intéresse ? Ce qui m'a toujours intéressée, le comportement humain. Donc, de faire de la formation en communication relationnelle. Et je me dis, ben voilà, c'est comme ça que je vais travailler à distance avec les gens. Je vais faire un programme. Et donc, je me dis, je vais travailler pour les HPI. Puisque j'en suis une et que je vois bien la merde dans laquelle je suis. Donc, il faut que j'amène des solutions. Je ne suis pas toute seule. Et je vais sur les réseaux. Et je vois cette souffrance des HPI qui disent tous la même chose. On est en décalage. On ne supporte pas les autres. Les autres ne nous comprennent pas. On change souvent de poste. Ben, tous les autres sont méchants avec nous. Il n'y a pas de sens. Il n'y a plus de justice. Et vous voyez ? Et je sens beaucoup de colère chez tous ces HPI. Voilà. Donc, je me dis, je dois nommer ce syndrome de décalage. Il doit exister. Et du coup, je tape Internet syndrome de décalage HPI et je tombe sur Asperger. Et je me dis, ah, c'est quoi ? Renemar ? C'est quoi ? Mais non, ce n'est pas ça. Et donc, je commence à m'intéresser. Et comme je suis une très belle Asperger, je suis un très beau, vous ne le voyez peut-être pas, mais je suis un très beau phénomène d'Asperger, eh bien, je me lance là-dedans et je fais, eh bien, je fais mes recherches et je commence à lire, à décrypter, à voir. Et petit à petit, je me reconnais. Et je me dis, mais mince, je ne peux pas être passée, je ne peux pas être autiste. Je ne peux pas, j'ai 51 ans, donc il y a deux ans d'arrière, je ne peux pas être passée à côté de ça toute ma vie. tous les gens qui m'ont rencontré ne peuvent pas être passée. Et en même temps, à mesure que je creuse ce syndrome d'Asperger, mais c'est comme le nez au milieu de la figure. Mon positionnement, mes incompréhensions, et puis petit à petit, je me vois faire mes problèmes relationnels avec mes parents, mes problèmes relationnels avec mes enfants, les incompréhensions, des choses... Je vous confie un truc. C'est terrible parce que j'en ai pris conscience il y a très peu de temps. Regardez dans les yeux. Vous savez qu'on dit qu'un autiste ne regarde pas dans les yeux. N'importe quoi. Je vous regarde dans les yeux. Alors, oui et non. Parce qu'en fait, parce qu'en fait, non. Je ne tiens pas le regard. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, vous voyez, je peux venir vous chercher pour voir si vous êtes là, mais je ne tiens pas le regard parce que si je tiens le regard, je perds le fil de ma pensée et ce n'est plus possible. Et alors, en fait, comme tous les bons autistes, qu'est-ce que je regarde ? En fait, quand je vous écoute et que vous me parlez et qu'on est assez proche, quand j'écoute mes enfants, je regarde le tour de la bouche et donc, je vois tous les points noirs. Je vous jure que c'est vrai. Que quand j'étais enfant, ma mère me regardait et elle voyait toujours mes points noirs. Et je disais, mais maman, arrête, je te parle. Oui, parce que vous allez apprendre que ça se transmet. Voilà. Et en fait, j'ai fait la même chose à mes enfants. Et dernièrement, je tombe sur une vidéo et qu'est-ce que je vois ? Eh bien, à 5 ans, les enfants qui sont neurotypiques pour créer le lien, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont les chercher dans les yeux pour savoir, pour lire les émotions, pour créer ce lien. Et l'enfant autiste, parce qu'ils ont toutes des technologies, ils peuvent voir, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde autour. Vous savez pourquoi ? Parce que le son, il sort de la bouche et que, qu'est-ce que j'entends ? J'entends du son. Donc, c'est ces mots qui me permettent les repères. Et on va arriver, donc, justement, on va le voir, on dit, hop, donc ça, j'ai déjà dit, hop, le TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Alors, un petit retour en arrière historique, parce que c'est quand même important que vous compreniez comment on en arrive là. L'autisme, ça a moins de 100 ans les découvertes sur l'autisme. 1943, à peu près, Caner, Asperger, deux personnes qui ne sont même pas sur le même continent. Caner, par une dizaine de gosses qui sont non-verbaux, donc qui ne parlent pas, qui émettent des cris. Et ils voient bien qu'ils ont des problèmes d'interaction sociale et de communication sociale et relationnelle. Ils n'arrivent pas à établir le lien. En Allemagne, Asperger, Hans, bon, on va passer sur son passé. Lui, qu'est-ce qu'il voit ? Il a six gamins, six sous huit, très peu de gamins. Et lui, qu'est-ce qu'il constate ? Qu'il a des enfants qui parlent, qui parlent très, très bien, qui sont experts dans leur domaine, mais qui ont aussi des problèmes relationnels qui n'arrivent pas à créer le lien et qui sont sur des stéréotypies, des besoins de ritualisation. D'accord ? Je vous remets le contexte. 1943, Freud est mort en 1939. C'est le début de la psychanalyse. Donc, ils ne vont pas bien. Pourquoi ils ne vont pas bien ? Qu'est-ce qu'on fait ? On étudie les mamans. Oh, les mamans sont froides. C'est de leur faute. Les mamans sont froides. Donc, comme elles sont froides, elles n'apportent pas l'affection nécessaire au développement de l'enfant. Donc, si les enfants ne vont pas bien, c'est à cause des mères. Je ne caricature pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, pendant des années, on a enlevé les enfants autistes à leur maman. Et encore aujourd'hui, ça se passe. J'ai été, dernièrement, à une réunion faite par le Conseil général, là, c'était le 16 juin, je crois, où une maman témoignait et un papa témoignait. Comment ? Eh bien, parce qu'on n'avait pas reconnu son enfant autiste, on lui avait enlevé. Parce qu'on va voir que l'autisme aussi, c'est beaucoup de comorbidité, beaucoup de colère. Voilà. Donc, cette histoire de l'autisme, vous voyez bien qu'il leur manquait des clés. Voilà. Heureusement, la science, elle avance. Sauf que, la classification actuelle, le DSM-5, donc le DSM-5, c'est quoi ? C'est la classification internationale américaine. Un américaine, pardon. Mais bon, c'est ce qui nous sert de référence aussi en France. Voilà. Le trouble du spectre de l'autisme est l'un des troubles neurodéveloppementaux, neurodéveloppementaux, TND. Donc, il y en a 6 qui ont été, voilà. Et, ils sont définis par rapport à deux dimensions, donc des symptômes qu'on constate. Et les deux symptômes qu'on constate, c'est les déficits persistants, ça, c'est important ce mot, persistants de la communication et des interactions sociales observées dans des contextes variés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que être autiste, c'est avoir la difficulté à avoir des interactions relationnelles et sociales avec les autres dans tous les secteurs. C'est pas, oh, je ne m'entends pas au travail, je suis autiste. Non. C'est, j'ai du mal dans mon travail, j'ai du mal dans mes relations personnelles, dans mes relations amoureuses. Voilà. Je n'arrive pas à établir rien et ça a des conséquences sur ma vie, quoi. Voilà. Et on peut l'avoir vu quand vous étiez petit, dans ce cas-là, tant mieux, on vous a repéré, mais quand on est HPI, on va voir, on compense et du coup, on ne l'a pas vu, surtout sur nos générations à nous. Mais même aujourd'hui, ça continue. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui sont testés par HPI qu'on met dans des cases et on dit ils sont chiant parce qu'ils sont HPI. Non. Il y a peut-être autre chose. Je ne dis pas que tous les HPI sont autistes. Je dis qu'il y a une personne sur 40 qui est autiste. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Thomas Bourgeron, chercheur généticien. Donc justement, on va en parler après. Deuxième caractéristique, le caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts, des activités. Donc c'est ce besoin de rituels. Alors ça, moi, si vous m'aviez dit Sonia, tu as des stéréotypies, tu as des rituels, je leur ai dit n'importe quoi. Mais pas du tout. Je m'adapte, je suis très adaptable. Quand je suis prévenu, c'est ça que je n'avais pas pris conscience. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique, c'est qu'on ne se voit pas. C'est un trouble neurodéveloppemental de la conscience. On va en parler. Donc, du coup, on nous classe quand on est diagnostiqué comme moi. On nous classe. Donc, niveau 1, nécessite un soutien. Je vais passer, on s'en fiche, si ça vous intéresse, vous les aurez. Niveau 2, nécessite un soutien important. Et niveau 3, ce sont les personnes qui ont de graves déficits au niveau des compétences de communication sociale, verbale et non-verbale. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver en niveau 3 et être verbale. Ça va dépendre de comment ça va s'exprimer. Alors, je vais y arriver. Heureusement, Thomas Bourgeron est arrivé. Je le loue, cet homme. Je le loue. Pas loué. J'ai vu Rente. Non, c'est pas ça. Thomas Bourgeron, donc, parcours, je vous raconte pas. Allez voir sur sa conférence de janvier 2020 à l'Université de Genève. Il est fabuleux. Il vous explique l'autisme. L'autisme pour les nuls, il le dit d'ailleurs. C'est fabuleux. Lui, en 2003, qu'est-ce qu'ils ont fait avec son équipe ? Ils ont découvert les premiers gynes de l'autisme. En fait, ils se sont rendus compte. Non, je ne vais pas vous expliquer ça. Je vous le dis tout de suite. C'est juste pour vous montrer à quoi ça correspond. Encore une fois, je ne suis pas ni chercheure ni neuroscientifique. Moi, je suis formatrice en communication relationnelle. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en 2019, on est en 2022, c'est-à-dire, c'était hier, ils ont réussi à classifier 140, je crois qu'ils sont à 160 maintenant, 160 gènes qui sont associés aux troubles du spectre de l'autisme. Vous voyez comme c'est intéressant. Alors, moi, je vais simplifier le truc, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. c'est une anomalie génétique qui fait qu'il va nous manquer des morceaux dans notre ADN ou au contraire, on va avoir des copies. En tout cas, ça va mettre un gros bazar sur notre manière de percevoir l'information. Vous vous rappelez qu'on parle des HPI. On est HPI ? Oui, je suis super équipée, je ressens tout. Oui, mais j'ai des trous. Et du coup, si j'ai des trous, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, j'ai mes synapses qui ne se connectent pas bien. Donc, je suis tout le temps en hyperactivité. Moi, ils m'ont fait un EGG. Je suis à 213% d'activité au repos. J'ai oublié de vous dire. C'est-à-dire quand je suis censée lâcher prise. Voilà. J'adore. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont vu ? C'est que c'est génétique. Du coup, si c'est génétique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis construite comme ça. Voilà. Ça veut dire que si j'ignore que je suis autiste, est-ce que vous êtes d'accord que je ne sais même pas qui je suis ? Parce que ça a un impact sur ma manière de me construire. Et ça, je ne l'avais pas compris. Parce que l'autisme, on parle de la représentation qu'on a. Hum, hum, voilà, bon, ok. Donc, tu n'es pas autiste. Ouais, non, rien à voir. Par contre, dans ma vie de tous les jours, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. je crois comprendre parce que je suis HPI. Vous ne me la faites pas. Je crois comprendre. Et en fait, j'ai compris que je ne comprenais pas tout. Parce que, il y a aussi autre chose, vous allez voir, on va en parler, on va y arriver au plus. c'est qu'en fait, on n'a pas de nuance. On n'a pas de nuance parce que nous, on est bloqué dans nos représentations. Vous imaginez que vous êtes sur un seul mouvant avec un brouillard tout autour, d'accord, et que vous ne voyez jamais ce qu'il y a à un mètre. Vous êtes en insécurité. Et en plus, vous êtes bombardé d'informations qui viennent vous heurter physiologiquement, physiquement, sans que vous en ayez conscience parce que vous êtes à HPI, vous compensez. Vous croyez que non, c'est normal, tout va bien. Votre cerveau, lui, il a mis les équilibres, d'accord ? Sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Inconsciemment, vous prenez tout ça, toute cette agression de l'extérieur, voilà, et vous devez avancer. C'est une... C'est... Alors, parce qu'on va comprendre qu'il y a l'hyperesthésie, on ressent tout. Alors après, suivant les degrés, suivant l'impact, donc il y a l'hyper ou l'hypo, parce qu'on peut aussi ne pas ressentir. Parce que si c'était tout le monde pareil, ce serait beaucoup trop simple. Donc, il y a des gens qui vont ressentir très très fort, par exemple, les odeurs, d'autres qui ne vont pas ressentir la douleur et qui peuvent se brûler parce qu'ils n'auront pas senti que c'était chaud, par exemple. Donc, vous voyez, c'est des déficiences comme ça dans le ressenti. Et donc, on est agressé en permanence. Et cette agression-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle génère chez nous du cortisol toute la journée et de l'adrénaline. Donc, vous imaginez notre taux d'hormones négatives qui envoient, parce qu'en fait, quand vous recevez les choses, ça monte et ça donne des impulsions à votre cerveau, d'accord ? Pour que vos neurones, ils reçoivent les impulsions et ensuite, ils donnent l'information pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Et nous, tant qu'on n'est pas dans l'équation, on est très, très fort. C'est-à-dire, tant que ça ne me concerne pas physiquement, tant que je n'ai pas à dire qui je suis, tant que je n'ai pas à donner ma position, voilà. C'est-à-dire, professionnellement, par exemple, on est des tueries. On arrive, système, voilà, tac, 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 il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et on est très, très bon. Pourquoi ? Parce qu'on voit tout et notamment, on voit le détail que les autres n'auront pas vu. Parce que vous vous rappelez, je vous ai expliqué les hémisphères là, ça connecte. Donc, en fait, par exemple, pour vous donner une idée, une représentation, les gens qui sont autistes, Asperger, non, c'était un autre exemple. Un neurotypique, on va lui dire, on lui montre un arbre, on lui dit qu'est-ce que tu vois ? Il va dire un arbre. Donc, dans sa globalité. D'accord ? Un surdoué, on lui montre un arbre, on lui dit qu'est-ce que tu vois ? Il va dire je vois un tronc. Il va le décrire. Je vois un tronc, je vois des branches, je vois des feuilles, machin. L'Asperger va vous dire je vois un arbre qui a planté ses racines, qui va chercher la nourriture et les feuilles qui font la photosynthèse et puis il va vous en sortir un bras comme ça pendant des années. D'accord ? C'est ça. C'est ça le petit son, Asperger. Donc, une vraie épidémie, je reviens à mon petit truc, dans le sens où une personne sur 40 aujourd'hui serait porteur d'autisme. On était, il y a deux ans, on était à une sur 60 et là maintenant on est à une sur 40, les derniers chiffres. Je le suis diagnostiquée, mes trois enfants le sont, mais le pire, c'est que si je remonte, mes parents, voilà. Et il y avait des signes, ma grand-mère épileptique, voilà. Et en fait, eh bien oui, on ne peut pas passer un patrimoine qu'on n'a pas, encore une fois. Donc forcément, si on a des anomalies génétiques, alors si on se marie, si on fait bébé avec quelqu'un qui est nickel, peut-être qu'on ne va pas, non mais peut-être qu'on ne va pas transférer l'anomalie. Sauf que le problème, c'est que vous vous rendez bien compte qu'avec qui on est bien, avec des gens qui nous ressemblent. Bah oui, moi mes deux ex-maris, je ne me pose plus trop de questions. Voilà. Entre l'un qui ne disait jamais rien et le deuxième non plus d'ailleurs. Donc voilà. Et donc, on va arriver sur les... Alors, je vous ai montré un petit peu ça. C'est pour vous montrer pourquoi on parle de spectre de l'autisme. C'est pour vous montrer que, effectivement, alors ce qu'on voit quand vous êtes d'accord, l'hypersensorialité, qu'on soit non-verbal ou verbal, on le retrouve. Déficit de ses interactions sociales, bah oui, c'est ce qui fait qu'on est des autistes. Voilà. On ne sait pas faire. On croit en savoir faire. Et vous avez vu le trouble du sommeil aussi. Et ça, c'est parce que, eh bien justement, l'hyperactivité cérébrale et ce questionnement, cette incertitude qu'on a tout le temps où on se pose, il faut toujours qu'on se dise qu'est-ce qui va se passer après. Voilà. C'est compliqué. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Qu'est-ce qui va... Et le pire, c'est que moi, par exemple, j'étais persuadée que j'étais une personne hyper spontanée. Si on m'a dit, Sonia, enfin, c'est pas si on m'a dit, en fait, j'ai fait un test pour les autistes. Et on me posait une question, on me disait, est-ce que vous êtes spontanée ? Donc, premier effet, je me dis, bah oui, je suis spontanée. Vous voyez bien, je suis spontanée. Et puis, j'ai commencé à réfléchir, à me voir faire et à me dire, non, je me vois toujours faire. Avant. Je l'ai répété, avant de venir. Je l'ai fait trois fois devant ma glace, à la conférence. Voilà. Alors, c'est pas exactement la même. Mais bon, quand même, je sais de quoi je vous parle. Vous êtes d'accord ? Voilà, je suis bien ancrée dans mon savoir, dans ma connaissance. Merci, je suis sauvée. Alors, le mécanisme de compensation. Pourquoi on n'a pas vu ? Et alors, je ne parle pas que de moi, parce que j'ai des clients. Alors, je ne s'appelle pas des patients, parce que moi, c'est des clients. On fait de la formation, ensemble. Ils rentrent dans les programmes de formation. Et donc, bah voilà, forcément, s'il y a un échange, voilà, ils payent, donc c'est des clients. Et je trouve que c'est bien mieux, parce que moi, je ne suis pas docteur. Donc, ce ne sont pas des patients. Voilà. Moi, je n'ai pas trouvé d'autres mots. Après, ça devient des amis, mais c'est plus tard. Parce qu'on traverse le bateau ensemble, quand même. Voilà. Donc, c'est une sacrée aventure de découvrir son HPITSA. Ce n'est pas n'importe quoi qui se passe là. on est en train de bouleverser la vie des gens qui prennent conscience qu'il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Donc, pourquoi on ne nous voit pas ? Parce que nous avons une capacité à reproduire tout ce que l'on nous montre. Alors, la dernière fois, maintenant, je m'amuse de ça. La dernière fois que j'ai testé pour voir si j'étais vraiment capable de faire tout, c'est les lentilles. Je ne sais pas, ce soit une lentille de vue. Et en fait, je me suis dit, bon, au début, j'ai galéré. Je me suis dit, on va arrêter de galérer. Il doit y avoir un mode d'emploi. Donc, ben, papa. Et maintenant, en fait, j'ai implémenté le geste de telle manière que je le mets en une fois et je le retire en une fois. Voilà. Ça, c'est réglé. On n'en parle plus. Ce que je veux vous expliquer, c'est que nous avons cette capacité quand nous sommes HPI et quand quelque chose nous intéresse, on comprendra aussi que quand ça ne nous intéresse pas, c'est même pas la peine eh bien, on est capable de reproduire. Voilà. Tout le temps. Donc, ben, moi, j'ai appris ma chaîne à 9 ans et demi. J'ai fait du vélo sur les petits trous à 2 ans et demi. Voilà. Parce que j'adorais, ça tournait. Et ouais, j'adore tout ce qui tourne. Être sociale ne veut pas dire savoir créer du lien. C'est très important, ça. Pourquoi on n'a pas vu ? Parce que quand on pose la question à ma maman, ben non, tu avais des copines. Ah ouais ? Je t'ai invitée aux anniversaires ? Parce que nous, on travaillait, on n'avait pas le temps de t'emmener. C'était la réponse qu'elle m'a faite quand même. Donc, je n'ai jamais été invitée à aucun anniversaire. Sophie, en CP, que je croyais que c'était ma copine, elle avait invité toute la classe, sauf moi. Et ça, je l'ai revécu toute ma vie au collège, au lycée. Elle m'a que les Conceptions à Carpentras, aux côtés. je faisais partie de tous les groupes, c'est-à-dire que je venais, on parlait, voilà. En fait, j'étais la fille bizarre que les gens, je les faisais rire. Voilà, j'arrivais, j'avais une manière de me positionner, de faire les choses qui faisaient que, elle est drôle, Sonia. Pas trop longtemps, quand même, parce qu'après, elle est saoulante. Voilà. Et d'ailleurs, un jour, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, ça m'avait choqué, il y avait une copine qui m'avait dit, oh, tu pegs ? Et alors moi, j'arrivais de la région parisienne, donc le mot tu pegs, je ne savais pas ce que ça voulait dire, ça veut dire, en provençais, ça veut dire tu colles. Et en fait, je rentrais, parce que je n'avais pas ces codes, donc je rentrais dans la, j'étais intrusive, voilà. Puis j'étais sans filtre, je parlais de tout, avec n'importe qui. Dernièrement, j'ai un petit garçon qui s'est planté devant moi et qui me dit, tu savais que Napoléon, vous voyez ? Et il est parti comme ça et il en a fait pendant 10 minutes, je ne savais plus comment l'arrêter. Et il était tellement content de me parler de Napoléon, voilà, 10 ans, ses parents étaient très fiers et il ne savait pas qu'il était autiste, Sperger, et bon, voilà. Donc, être social ne veut pas dire savoir créer du lien. Et c'est comme ça qu'on les trompe quand on est HPI. Parce que quand on est HPI, on s'adapte. Donc, on a quand même des relations sociales, on n'est pas con, on voit bien ce qu'il faut faire pour qu'on nous accepte. utiliser un bon vocabulaire ne veut pas dire comprendre la situation. Alors ça, c'est le plus dur à comprendre et le plus dur à accepter. Parce que moi, quand je souffrais de mon HPI, ne sachant pas que c'était de l'autisme, je ne comprenais pas les autres et je me disais mais c'est trop con, mais pourquoi ils font ça comme ça ? Voilà. Et en fait, ce que je ne comprenais pas, c'était que moi, j'étais mal positionnée. Moi, je ne comprenais pas ce qui était en train de se jouer. Voilà. Par exemple, on me disait Sonia, tu parles trop, tu prends toute la place. Ben, ils n'ont qu'à parler. Je ne les empêche pas de parler. Pourquoi ils ne parlent pas ? Voilà. Je ne comprenais pas. Je ne voyais pas que j'étais comme ça dans mes pensées, dans mes trucs. Et on ne pouvait pas me voir. Pourquoi ? Parce que vous me voyez là ? J'ai un flux pendant le vocabulaire, j'adore ça. Jouer avec les mots. Alors, justement, faire des jeux de mots de l'humour. Alors, si vous avez un pays qui fait des jeux de mots de l'humour, regardez le faire parce que vous allez vous apercevoir que c'est un mécanisme de compensation. On gagne du temps pour comprendre. Ça nous permet de nous extirper, de faire une pirouette. Moi, j'appelais ça mon... j'en avais conscience, je disais, je fais un saupérieux carpévrier parce qu'en plus, j'avais fait de la natation donc je savais de quoi je trouvais. Hop ! Et je me retenais en branche quelque part. Et c'est vraiment ça, faire des jeux de mots parce qu'en fait, chez nous, les représentations, les valeurs, ce sont des mots. D'accord ? Donc, je mets un mot sur une valeur, une définition sur un mot. On a compris. Définition sur un mot. Et ça, c'est valable pour tout le monde. D'accord ? En fait, c'est ce que je croyais. En fait, ce n'est pas du tout comme ça parce que les mots, il y a du double sens, il y a de l'implicite, la communication non-verbale, c'est 93% de notre communication. Alors, vous imaginez, moi, je m'accrochais à mes 7%. Voilà. Et par exemple, je ne voyais pas, on me disait, Sonia, tu es autoritaire, tu es pédante, voilà. Je ne voyais pas, moi, parce que dans mon intention, j'avais envie d'aller vers les autres, j'étais gentille. Donc, je ne la voyais pas, je ne comprenais pas de quoi on me parle. Ben non, vous vous analysez mal, vous le projetez sur moi. Donc, c'est une technique de diversion. Le camouflage, adaptation à l'autre en permanence, ça va très loin chez l'HPI, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'accent de la personne, je ne rigole pas, ça va aller. On peut prendre l'accent de la personne. Alors moi, je faisais des fois internationaux avec mes parents qui en ont dit du même. Et bien non, c'est juste qu'on veut tellement être comme eux, établir ce lien, et bien qu'on va faire du mimétisme. Et donc, moi, si je suis face à quelqu'un qui bégaye, je suis très ennuyée. Parce qu'au bout de quelques phrases, je commence à bégayer. Et je ne le fais absolument pas exprès. je suis avec un belge et au bout d'un quart d'heure, j'ai l'accent belge. On avait des voisins canadiens. En plus, j'adorais. Et quand elle parlait comme ça, canadiens et caribou, tout ça, j'adorais. Bon, là, ça ne vient pas parce que je ne l'ai pas, forcément. Le camouflage, c'est aussi notre manière de nous habiller. c'est-à-dire qu'on regarde tout. Je vais aller dans un endroit, je vais m'habiller comme ça, je vais aller dans un autre endroit, je m'habille comme ça. Donc, il y a vraiment ce côté camouflage de dire je passe inaperçue. Moi, j'ai passé des... Je me levais deux heures avant, en fait, tous les jours quand j'étais enfant pour choisir ma tenue et surtout ma coiffure. Parce que j'avais les cheveux longs, voilà, et que donc, je passais des journées, des heures à faire un coup la tresse, la couette, la queue de cheval, machin, c'était terrible. Donc, cette indécision et je ne le faisais pas par rapport à moi mais par rapport à quelle image j'allais projeter aux autres, comment ils allaient me percevoir les autres, voilà. Parce que quand je suis autiste, je me positionne toujours par rapport à ce que je pense que l'autre pense de moi. Vous retenez cette phrase ? Je me positionne toujours par rapport à ce que je pense que l'autre pense de moi. Ce qui est en complète dichotomie, et là, je vous explique le décalage, le décalage, c'est que je suis une personne libre et que vous ne me ferez rien faire que je n'ai pas décidé. Donc, vous voyez un petit peu la dichotomie ? Ce n'est pas possible. Je suis libre, c'est moi qui décide, d'accord ? c'est moi, voilà. Non, ça, je ne veux pas le faire, je ne le ferai pas. Et ça, ça s'appelle l'opposition frontale. Donc, par exemple, quand on fait un EG, on le voit bien, le long d'alpha, comme ça, dans mon préfrontal, il est là, comme ça, bien en pointe. Et ça, ça veut dire que, alors il me dit, quand il m'a dit là, il me dit, là, c'est un gros signe d'opposition. Non, moi, non, je ne vois pas en quoi je m'oppose. Bon, maintenant que je me vois faire, ouais. Donc, voilà, même langage, même code, savoir amener l'autre sur son propre terrain. Alors, maintenant, ça me fait rire, parce que, maintenant que je le vois, et je vois les autres faire, c'est très, très drôle. C'est-à-dire que, les gens, quand on est autiste, on parle de ce qu'on aime, de ce qui nous intéresse. Voilà, le reste, on s'en fout, mais alors, si vous saviez à quel point ça ne nous intéresse pas. Voilà, on vous écoute. D'accord, on est capable de relancer la conversation. Oui. Ah, ok, mais on s'en fout, on n'a rien écouté. Par contre, si vous me laissez un espace comme ça, je vais revenir sur le sujet qui m'intéresse. Voilà. Alors, comme je suis HPI, parce qu'on peut être Asperger et ne pas être HPI, je ne l'ai pas dit, mais on peut être Asperger, ne pas être HPI. Et d'ailleurs, les Asperger qui ne sont pas HPI, eh bien, on les voit plus. Ils sont moins camouflés et ils ont plus de problèmes à gérer leurs émotions, ils ont plus de stéréotypie, voilà, ils sont plus enfermés. D'accord ? Mais le HPI, justement, on compense, donc on ne le voit pas. Donc, on emmène l'autre sur son propre terrain. Je vous en ai parlé, je vois le détail. Du coup, je suis pertinente. Elle est pertinente, elle n'est pas autiste. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas parce que, comment vous dire, j'ai un bon vocabulaire que je parlais à l'aise, que je comprends tout. Je vous donne l'impression que je comprends tout. Je vous donne le change. Sauf qu'à l'intérieur de moi, c'est un tsunami que vous ne voyez pas, que je n'explique pas et dont je n'ai même pas conscience parce que je me suis construite comme ça tout le long de ma vie. Alors, je le sens, ce décalage, mais je ne l'explique pas pourquoi. Alors, je vais voir des psys, je leur raconte ma vie. Vous êtes hypersensibles. Oui. Eh bien, ça n'explique pas tout. J'ai des bons résultats scolaires, donc on ne me voit pas. Ah non, si tu étais autiste, ça se verrait. J'ai des bons postes, je fais des choses extraordinaires. On fait des choses extraordinaires. Alors moi, j'ai des gens, des clients avec qui je travaille et je suis toujours fascinée par la richesse qu'ils ont. Dernièrement, je travaille avec quelqu'un sur son orientation professionnelle et il me parle d'un de ses centres d'intérêt, la lune. Voilà. Il me dit, il me raconte, il me dit, ouais, la lune, c'était un centre d'intérêt, et je dis, je dis, tout l'impact que ça a sur la terre, tout ça. Je le marque, voilà, dans son bilan, je me dis, ça peut toujours servir. Et puis, on continue le bilan, et on arrive à définir le métier, voilà. Et je tape, donc, commercial dans le vin, et je tape, et la première offre que je vois, il y a marqué, vin biodynamique. Moi, je ne sais pas ce que c'est la biodynamique. Vous savez ce que c'est la biodynamique ? Ah ben, ça ne peut pas que tu saches ce que c'est. Non, oui. Et oui, c'est l'agriculture bio, mais basée justement sur les mouvements de la lune. Vous imaginez ? Mais oui, on a des connaissances de fous, parce que justement, on est sur des niches, des expertises comme ça, qui font de nous des gens extraordinaires. Il faut juste qu'on en prenne conscience. Voilà. La capacité à voiler ses émotions en public. Eh oui. Alors, le problème, c'est qu'en vieillissant, on les voile de moins en moins. Et c'est comme ça qu'on finit en burn-out. Eh oui. Parce qu'au début, alors, surtout les femmes. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'alors, nous, on a double peine. Parce qu'un homme qui s'énerve, c'est un homme qui a du caractère. Une femme qui s'énerve, c'est une hystérique. Voilà. Donc du coup, bah oui, ça ne fait pas. Donc, toute petite, je sais que moi, j'ai appris, par exemple, jusqu'à l'âge de 17 ans, quand un prof me faisait une remontrance, j'avais les larmes qui montaient comme ça. Et j'avais honte, parce que je voyais bien que les autres, à 17 ans, ils ne pleuraient pas. Et moi, je voyais bien que la moindre réflexion, mais là, je veux dire, ce n'était pas forcément « t'es nul Sonia ». Ça pouvait dire, ça pouvait être « Sonia, t'aurais pu faire mieux ». Voilà. Et ça montait. Et donc, j'ai appris à cacher ces émotions, à ne pas montrer et à montrer quelqu'un de « je suis forte ». Voilà. Et un HPI-TSA, c'est quelqu'un qui est dans le combat permanent. Je me bats. Et en plus, ça va bien, parce que comme je suis dans l'opposition frontale, eh bien, je continue. Est-ce que vous voyez que quand je suis dans ce combat et qu'il y a quelqu'un qui vient à l'extérieur qui me dit « Eh, il y a une autre manière de faire, je t'assure. » Mais non, j'ai regardé tout, j'ai tout vu, j'ai tout fait, j'ai fait tout étudier. C'est que je ne vois pas, je ne vois pas. Eh oui, c'est ça notre problème. C'est que quand on est autiste Asperger, on ne voit pas. C'est un trouble neurodéveloppemental de la conscience. Et donc, pour évoluer, eh bien, il va falloir un moment accepter que je ne vois pas et accepter que quelqu'un d'autre nous montre ce que je ne vois pas. parce que par contre, on est un HPI. Donc, une fois qu'on a vu ce qu'on ne voyait pas, eh bien, on compense. Mais on compense plus en se suradaptant, mais en étant nous-mêmes. Voilà. Donc, il y a des solutions. Eh, je ne suis pas si mal que ça. Alors, être extraverti pour cacher sa timidité, je vous le dis, ça fait partie. Moi, je suis une petite fille très timide à la base. Et je suis encore timide. C'est quoi la timidité ? La timidité, c'est la peur d'aller vers l'autre. Je reste timide. Pas plus tard qu'à 20h, on est quoi ? Non, c'était mardi. On est mercredi. Donc, c'était mardi. Je vais à une réunion de chef d'entreprise. Et à la fin, tout le monde prend le café. Et donc, du coup, il y a un réseau dont je fais partie, Cap à faire, je fais la petite plume. Et donc, là, il y a tous les gens qui parlent entre eux. Voilà. Et en fait, moi, je me retrouve comme ça avec mon café. et je vois qu'ils parlent tous entre eux, un petit groupe. Et moi, je ne suis pas dans aucun des groupes. Et là, donc, je suis en train d'évaluer ce qui est en train de se passer. Je me dis, comment je fais ? Alors, personne ne vient me voir déjà. Ça veut dire que personne n'a quelque chose à me demander ou à me parler. C'est con. et ensuite, si je vais dans un groupe, je vais être intrusive. Donc, je ne sais pas trop comment faire. Donc, je vais rester pendant 5-10 minutes comme ça, aller regarder et hyper mentaliser en disant, bon, il faut que tu prennes une décision, Sogna, tu ne peux pas rester comme ça. Ça va à l'encontre de tout ce que tu dis. Donc, à un moment, je me suis pointée devant les deux. Puis, j'ai choisi la psychologue et une future cliente quand même. Et voilà. Mais il a fallu que vous voyez que je fasse cette démarche-là. C'est-à-dire que quand même, je vois que même s'il y a beaucoup d'améliorations, les gens continuent de ne pas forcément venir. Il ne faut pas arriver. Je reste bizarre. Mais je le vis mieux et eux aussi. Donc, tout va bien. Autre chose, comment vous pouvez voir, c'est se réfugier dans un centre d'intérêt pour éviter la communication. Quand je suis autiste Asperger, je suis passionnée par des choses. Et en fait, quand je suis HPI, vous allez voir que je vais aller de projet en projet. Alors, je suis la reine des projets, je suis le roi des projets, je fais des projets. Alors là, ah oui, j'ai eu cette idée-là. Alors, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, combien j'ai fait de business plan dans ma vie ? On va parler toutes les deux. Combien j'ai fait de business plan dans ma vie ? Voilà. Et en fait, non, je ne mène pas au bout. Pourquoi ? Parce qu'en plus, on ne va pas en parler là, mais le syndrome de l'imposteur plus un peu de procrastination qui n'est pas de la procrastination, qui est de l'hypermentalisation, ça m'empêche d'avancer. Et du coup, au bout d'un moment, comme j'ai vu toutes les possibilités, ah non, finalement, je ne vais pas y aller. Et du coup, je ne fais pas. Je ne fais pas, du coup, je suis nulle. Je ne fais pas. On continue. Du coup, du coup, du coup, hop, comment repérer une personne HPITSA ? Donc, vous avez vu, je vous ai donné un peu les mécanismes de compensation. Il y a les symptômes. La colère. On se met vite en colère. Alors moi, je n'avais pas conscience de mes colères. Et pourtant, et pourtant, j'ai dit des choses horribles à plein de gens. Voilà. C'est-à-dire que quand je ne maîtrise plus mes émotions, que ça sort, je dis des choses ignobles, horribles. Bouh ! Voilà. Après, je regrette. Après, je vais m'excuser. Je ne le fais plus. Parce que maintenant, je sais, je me vois partir en colère. Donc, je m'extirbe la situation. J'applique ma méthode. Pouf, 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 tout va bien. Mais avant, et je ne me voyais pas rentrer dans cette colère. Et je leur en voulais parce que c'était à cause d'eux que je me mettais en colère. À cause de mon ex-mari, à cause de mes enfants qui me mettaient à bout. Vous vous rendez compte dans l'état où vous me mettez ? Ah ! En plus, je les culpabilisais. L'horreur. Donc, la colère, la difficulté à gérer ses émotions, l'ascenseur émotionnel. Donc, comment on vit ? On vit par vibration. On revient à kiffer sa vie. Pourquoi ça s'appelle kiffer sa vie ? On vibre. Voilà. Et nous, pour nous sentir vivants, on a besoin de vibrer. On a besoin que... Oh ! Ça va. Voilà. Donc, quand je suis dans mon centre d'intérêt, je dégage les bonnes hormones qui me font vibrer. Et donc, ma vie, elle est merveilleuse. Mais, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui va me dire un mot, un mot que même lui, il ne se rend pas compte de ce qu'il me dit, mais qui va me déstabiliser, eh bien, je vais plonger. Et quand je dis je vais plonger, c'est-à-dire que j'ai mon sang qui part, qui me quitte. Je vous parle de quelque chose de neurophysiologique. J'ai le sang qui s'en va. Et en deux secondes, je suis passée de là à ça. Voilà pourquoi vous avez quelqu'un, par exemple, qui va réveiller. Alors, je vois beaucoup de femmes comme ça qui font « J'ai rencontré l'homme de ma vie, je l'ai marié, il est super, il est magnifique, il est... » Alors, elle se voit, elle se projette et tout, machin. Et trois semaines plus tard, je la rencontre et alors... C'est un con. Non mais, vous croyez que je caricature que c'est un sketch ? Ce n'est pas un sketch, c'est la vie des gens. Comme ça. D'accord ? En ascenseur émotionnel. Le manque de compréhension de l'implicite du second degré. La personne, vous lui faites une blague, elle ne comprend pas. Vous voyez ? Ça, c'est un indicateur. Elle ne comprend pas l'implicite. Elle interprète, elle projette. D'accord ? Oh oui, tu as voulu dire ça ? Non. Non, non. Si tu as voulu dire ça ? Ben non, je sais ce que j'ai envie de dire dans ma tête. Mais la personne croit qu'elle est dans votre tête. Voilà. Moi, je croyais que j'étais dans la tête des autres. Non, je sais. Je vais t'expliquer comment ça marche. Non. Je vois une image. Alors ça, c'est un beau truc. Pas tous les autistes, mais beaucoup d'autistes Asperger voient en image. C'est-à-dire que je vois le film avant que ça se produise. Vous avez d'ailleurs un livre là-dessus. Je vous ai apporté plein de choses. C'est Temple Grandin. Temple Grandin, elle est ingénieure et elle a fait des machines pour aider le bétail à comprendre, à moins souffrir pour rentrer à l'abattoir. Pourquoi ? Parce qu'elle voyait la souffrance animale et que ça l'insupportait. Donc, elle a fait ça. Et sauf que quand elle est née, c'était avant que les logiciels, machin, arrivent. Donc, elle imaginait tout en 3D. Et les logiciels sont arrivés et elle a pu voir. Elle disait aux ingénieurs, donc elle avait un certain âge, qui étaient en train de lui montrer comment les machines en 3D, tout ça. Et elle disait c'est exactement ce que je vois dans ma tête. Voilà. C'est-à-dire qu'elle avait inventé la 3D dans sa tête avant même de le voir sur l'ordinateur. Et moi, je sais que tous les jours, eh bien, j'ai conscience que je me vois aller chercher le pain avant d'y aller. Je fais le trajet avant. Voilà. Pour savoir par où je vais passer. Voilà. Je ne sais pas. Je le fais. Et en fait, à chaque fois, je ne vous raconte pas, j'ai passé ma nuit en conférence. Forcément. Donc, je vois en image l'hypermentalisation. Moi, j'appelle ça le syndrome d'Amylie Poulin. C'est-à-dire qu'il y a une situation et d'une situation d'un mot. Oh là là, je vous fais un scénario. Donc, voilà. Et donc, j'hypermentalise. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Quelles sont les possibilités ? Oui, non. Alors, le problème de l'hypermentalisation, et ça, c'est vraiment, vous savez, c'est quand les gens vous disent je pense trop. Voilà. C'est le cerveau qui s'emballe, en fait. Et ça n'arrête plus. Et vos pensées en amènent d'autres. Et ça rend malade, ça rend fou. Voilà. Donc ça, comment on fait pour sortir de là ? On revient encore. On revient encore. Il y a plein d'autres choses. Comprendre son mode de fonctionnement permet de ne plus être aussi dans l'hypermentalisation. La difficulté à gérer la frustration. C'est physique. Ça rend fou. C'est-à-dire que j'avais prévu que c'était comme ça, comme ça, comme ça. D'accord ? Et vous me changez au dernier moment. Ce n'est pas possible. Et là, c'est physique. C'est-à-dire que je peux avoir des cris, je peux avoir des colères qui montent, je peux avoir une crispation. Vraiment, ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à le gérer. La rigidité sur la représentation des valeurs. Je vous en ai parlé. La justice, le sens des choses, l'honnêteté. Voilà. Alors, par exemple, je vais vous dire, il y a un truc qui me fait rire. On dit, il y a un... On dit, les Asperger ne mentent pas. D'accord ? J'ai perdu ma blague. C'est con. Non, mais il y a un raccourci. Les Asperger, voilà. On dit, les Asperger ne mentent pas. C'est le raccourci de les Asperger disent toujours la vérité. Mais ça ne veut pas dire la même chose. Ce n'est pas une blague, c'est une vérité ce que je suis en train de dire. Vous voyez ? Et dans l'inconscient des personnes autistes qui n'ont pas compris comment elles fonctionnent, elles vont nous dire, je suis autiste, je ne peux pas mentir. Ah si ! Et alors, les autistes, ça mentrait très bien, je te le dis. Parce que moi, je suis une très belle menteuse quand j'ai envie. Tu ne me feras pas dire quelque chose que je n'ai pas envie de dire. Ça, c'est clair. Et mon fils aussi, c'est un très beau menteur quand il veut. Donc, ne pas dire. Par contre, quand j'ai quelque chose à dire, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Mais vous voyez le raccourci ? Je suis sans filtre. Si j'ai quelque chose à dire, je vais tourner, je vais virer, mais il va falloir que ça sorte. Voilà. Ensuite, les personnes se sentent agressées en permanence. Je suis désolée de la grosse faute. Sans en avoir conscience. En fait, tout nous agresse et on pense que les autres, quand ils nous parlent, c'est pour nous agresser. Et on ne s'en rend même pas compte. Je vous donne un exemple très concret. Je reçois ma fille. Elle se trompe de mots et elle me dit « Oh maman, qu'est-ce que tu as changé ? » Je suis super contente. Merci, c'est gentil et tout. Elle me dit « Si tu as vachement changé, mais en quoi j'ai changé ? » Donc, elle cherche le mot et elle me dit « Tu es vachement plus… » Je suis fatiguée. Intègre. Merci. Vachement plus intègre. Ils connaissent l'histoire. Vachement plus intègre. Et intègre, pour moi, quelqu'un qui n'est pas intègre, c'est quelqu'un qui est malhonnête. Je lui dis « Attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire ? » « Que je ne suis pas honnête, moi ? » Et donc, je pars, mais alors direct. Pas de recul, le nez comme ça dedans. Et là, je vois ma fille qui monte en émotion. C'est-à-dire, je la vois qui d'un seul coup se crispe et en fait, je comprends qu'elle se dit « Ça y est, maman, repart en colère. » Et là, je m'arrête tout de suite parce que je vois le mécanisme et je lui dis « Là, 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 là ! » Je s'arrête tout de suite. « Pardon, tu n'as pas voulu dire ça. Qu'est-ce que tu as voulu dire ? » Elle me dit « C'était aligné que je voulais dire. » « Pardon, ma chérie, pardon, et vous voyez comment un mot peut faire dégénérer une situation ? » Eh bien, c'est ça l'autisme, l'incompréhension de l'un et de l'autre. Ce n'est pas qu'on ne veut pas communiquer, ce n'est pas qu'on ne veut pas se comprendre, c'est qu'inconsciemment, on est dans la projection de « L'autre va nous agresser. » Voilà. Et ce n'est pas de la paranoïa, ça n'a rien à voir. Les comorbidités, elles sont énormes. Les comorbidités physiques, alors, problème de motricité fine, donc vous savez, les enfants qui écrivent très 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 mal, voilà. Beaucoup de dys, je ne l'ai pas noté, dyscalculé, dysorthographie, dyslexie, beaucoup de dys. Problème d'épilepsie, de sclérose en plaques, de tétanie, le SED, c'est le syndrome Ederdam-Loss, c'est une hyperlaxité. Voilà. Les autistes sont beaucoup plus malades que les autres. Et ça, c'est prouvé. J'ai eu des chiffres dernièrement, le taux de suicide, non, le taux de dépression, pardon, le taux de dépression en France, c'est 2,7%. Chez la population autiste, on est à 9,7%. Donc, vous voyez, c'est énorme. Donc, quand vous avez quelqu'un, vous avez bien compris qu'on n'est pas autiste parce qu'on a une comorbidité physique. C'est un cumul de symptômes, de comorbidités qui nous amènent à aller vers le diagnostic de l'autisme. Et quand on a tout ça, on peut aller voir un professionnel pour se faire diagnostiquer éventuellement. S'il y a des cas d'autisme dans la famille, forcément. Là, on se pose des questions. le besoin de routine, de ritualiser parce que ça nous sécurise. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui vraiment est rigide dans sa manière d'être et qu'il faut que les choses soient là parce que si elles ne sont pas là, il est perdu. Voilà. Il y a des choses toutes bêtes. Marchez sur les lignes comme ça, vous voyez. Quand vous êtes au téléphone, vous passez votre temps à marcher sur la ligne et vous ne vous en rendez pas compte. Oui, c'est un signe autistique. On ne le sait pas parce que les autistes passent leur temps à regarder les lignes ou ce qui tourne. Voilà. Mais ce n'est pas parce que vous regardez les lignes que vous êtes autiste. On est bien à l'accord. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les intérêts restreints, c'est ce que je vous ai dit. La personne parle toujours du même sujet en boucle. Elle agace par son comportement. Elle est pédante, arrogante. Alors vraiment, là, sur le syndrome Asperger, elle passe son temps à vouloir convaincre les autres. Elle est décalée dans sa manière d'interagir avec les autres. Et ça, ça se voit quand on est à l'extérieur. On le constate. La personne, elle, elle va vous dire non. Elle va vous dire mais non, ça va bien. Je m'engueule avec tout le monde, mais sinon, ça va. ne supporte pas qu'on lui coupe la parole car elle perd son idée. Ça, c'est un tout petit détail. Voilà. Mais quelqu'un qui, moi, j'ai une fille comme ça, elle est exceptionnelle. Donc, elle vous raconte sa vie. Elle raconte, elle raconte, elle raconte, elle raconte. Et de temps en temps, on voudrait interagir. Donc, on lui pose une question. Arrête de me couper la parole. Ça fait trois quarts d'heure que tu parles, ma chérie. C'est quand qu'on parle ensemble ? Voilà. Vite stressée, angoissée par les nouvelles situations, je l'ai dit. Difficultée à se faire des amis. Change tout le temps de travail, de maison. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, vous dites qu'il a besoin de rituels et ça change tout le temps. Oui, parce qu'il y a autre chose. C'est l'impatience. Nous sommes des gens impatients. Et donc, si on n'est pas bien dans son environnement, eh bien, on ne va pas rester. On ne va pas chercher à améliorer la chose. On va déplacer le problème. Voilà. Donc, moi, j'ai déménagé 23 fois dans ma vie et je n'ai toujours eu que des CDD d'un an maximum. Comme ça, au bout d'un an, soit je faisais une formation parce que j'adore apprendre. C'est pour ça que je fais beaucoup de formations. Mais je ne voulais pas me sentir dans un CDI prisonnier. Voilà. Etc, etc, etc. Alors, les solutions, il y en a. comme je vous l'ai dit, le TSA, c'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte la conscience de soi. Quand on est HPI, on passe son temps à analyser son environnement. Voilà. Et alors, quand on est Asperger, on le fait deux fois plus puisque comme on ne comprend pas, vous comprenez bien qu'on passe son temps à analyser pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, on analyse et on suranalyse. Et en fait, eh bien, on n'analyse pas ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on va analyser notre environnement extérieur parce qu'on ne se remet pas en cause. Je suis une bonne personne. Je suis gentille. Donc, je ne vois pas ce que je peux changer. Je suis travailleuse. Je me lève tôt le matin. Je donne tout à mes enfants, tout à mes amis. Qu'est-ce que je peux changer ? Voilà. On ne se voit pas faire. Et donc, c'est bon, ça, j'ai déjà dit. Les solutions, les seules manières de prendre conscience de ses rêves, eh bien, c'est la connaissance. Parce que la seule chose qu'un autiste accepte, c'est d'apprendre. Il adore apprendre. Il faut que ça lui plaise. Attention. S'il n'a pas envie d'apprendre, enfin, si ce n'est pas un truc qui l'intéresse, il ne va pas apprendre. Sauf que, à force de se prendre des murs, à un moment, on cherche la solution. Voilà. Et c'est quand on arrive à trop se prendre des murs, eh bien, que là, on décide de faire un travail sur soi-même. Et ça passe par la formation. La psychologie, ça peut nous aider parce qu'on vit des traumatismes comme tout le monde. Donc, je ne dis pas que ça n'aide pas. Mais, l'autiste, il a besoin de comprendre son mode de fonctionnement. Je vous explique très rapidement. J'ai oublié le paperboard, mais ce n'est pas grave. Très rapidement. Pour avoir l'estime de soi, il faut quatre élètes. Quatre élètes. Quatre paramètres. Le premier, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, on l'acquiert par la compétence. Je sais nager, donc je saute à l'eau pour aller chercher celui qui se noie. Pas de problème. Donc, je sais marcher, j'ai appris à marcher, je sais marcher, donc je marche, je ne me pose pas la question. D'accord ? Donc, la confiance en soi, elle repose sur les compétences, sur ce que je sais, c'est ce que j'ai acquis. Ensuite, il faut la vision lucide de soi. Et c'est là où ça pêche chez nous, puisqu'on croit l'avoir. Alors, je vous explique comment ça se fonctionne. S'il vous manque une jambe, vous le voyez, vous le voyez, et si vous ne prenez pas de béquille ou que vous ne mettez pas de prothèse, vous allez vous casser la figure. D'accord ? Quand on est autiste, on a une déficience en communication. Si on ne la voit pas, eh bien, on se prend les murs, tout simplement. Et donc, tant qu'on n'aura pas compris comment ça fonctionne la communication, on va continuer de se prendre les murs. Ce n'est pas plus compliqué que ça, parce que c'est vraiment un handicap invisible. et il est invisible aux yeux des autres quand on est HPI, mais il est surtout invisible à nous-mêmes, parce que ceux qui ont mal en premier, ce n'est pas ceux qui ne sont pas nos copains, c'est nous-mêmes. Voilà. Et ça nous bloque dans notre manière d'être au monde, dans nos projets, dans notre évolution personnelle, amoureuse, professionnelle. Voilà. Ça nous bloque de partout. Donc, la connaissance, c'est ce qui nous permet, voilà, d'avoir la vision lucide de nous-mêmes. Je sais qui je suis, je sais comment je fonctionne, je sais pourquoi je réagis comme ça, je sais ce qui me manque. Du coup, si j'ai cette vision lucide de moi-même, alors, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je peux accepter mes faiblesses et mes forces. Le petit Théo, sans bras ni jambes, qui va traverser le lac Titicaca, lui, son handicap, il ne le détermine pas. Il ne l'a pas cloué dans un lit. Pourtant, il n'a ni bras ni jambes, ce gamin. Et lui, son mental, il a dit, je n'ai rien à foutre, moi, je vais y aller. Donc, notre autisme et notre HPI ne nous déterminent pas. Mais si nous n'en avons pas conscience et qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, il nous impacte sans même que nous en puissions nous en rendre compte. Voilà. Donc, je m'accepte avec mes faiblesses. Ben oui, je ne comprends pas tout. Donc, du coup, excuse-moi, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Chose que je n'aurais jamais fait avant parce qu'en fait, les autistes, ça ne pose pas de questions. Mais ça aussi, je n'avais pas conscience que je ne posais pas de questions aux gens. Je ne sais pas. J'avais l'impression. Mais en fait, non, je ne pose pas de questions aux gens. C'est parce que ça ne m'intéresse pas trop non plus. J'avoue, je suis tellement auto-centrée qu'il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui m'intéresse chez eux pour que j'en pose une question. Et du coup, si j'accepte, eh bien après, je m'aime. Et si je m'aime, je peux aimer les autres. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, si je m'aime, je vis d'abord en harmonie avec moi-même et du coup, je vis en harmonie avec les autres. Voilà. Je crois que... Donc, pour terminer, j'ai mis en place un programme de formation qui nous permet petit à petit de comprendre comment ça fonctionne parce qu'il y a des règles dans la communication et c'est valable pour tout le monde. Donc, comprendre comment ça fonctionne pour voir mon propre positionnement, m'apercevoir que je ne respecte pas toutes les règles. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on fasse toi-même. Alors ça, je ne le fais jamais. Mais... Enfin, si, maintenant, oui. Mais je n'avais pas conscience que je ne le faisais pas. Vous voyez, je pensais que j'étais quelqu'un justement d'intègre. Voilà. Donc, la communication relationnelle pour comprendre mieux le monde et voir son propre positionnement. Et du coup, une fois qu'on sait ça, on peut imprimanter tout doucement. Voilà. Se voir faire, se voir dysfonctionner, prendre conscience et du coup, se repositionner puisqu'on a cette chance inouïe d'être des HPI. C'est parce qu'on est HPI qu'on peut aussi aller vers un autisme, j'allais dire, libéré. Je vis tranquille avec moi. Et ça marche parce que les résultats sont franchement, les résultats que j'ai aujourd'hui, ils sont exceptionnels. Que ce soit avec mes clients ou même avec mon fils, par exemple, de 13 ans. Enfin, j'ai commencé, il avait 13 ans, il en a 15. Je revis, je revis. J'avais des trous dans les murs avant. Voilà. Je n'ai plus de trous dans les murs. Voilà. J'ai fini. Je vous remercie parce que vous avez vraiment été patient et vous avez bien écouté.